Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu Joues Ou Quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un jeu absolument exceptionnel puisqu'il s'agit de Gutenberg. Gutenberg c'est un jeu de gens dont je n'oserais pas dire le nom car je vais encore vraiment mal les dire et c'est juste horrible parce que là c'est des noms très très compliqués. C'est un jeu édité chez Atalia donc ça c'est beaucoup plus facile à dire. C'était édité à la base chez Granam et édité en français chez Gatana, j'allais dire chez Atalia. Et c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs puisqu'il y a une version solo. C'est pour quoi et quel âge ? 10 ans et c'est pour une partie d'environ 60 minutes à 120 minutes. Donc 60 minutes pour deux joueurs ça rentre très bien dedans et à partir du moment où vous connaissez le jeu il n'y a pas de soucis. Donc vous voyez comment ça fonctionne dans quelques instants et puis on se retrouve juste après pour les avis sur Gutenberg. A tout de suite ! Alors voici la mise en place pour Gutenberg. Alors vous voyez qu'il y a quand même pas mal de matériel, le plateau est très grand et puis l'espace occupé par chaque joueur est également assez grand. Donc ici le grand plateau principal avec différents étages qui vont composer les différents choix que les joueurs vont avoir pendant chacun des tours, chacune des manches. Donc ici vous allez avoir les commandes. Alors vous allez avoir des commandes de caractère et des commandes ici que j'avais oublié de mettre. Ah bah non c'est parce que je les ai mis à l'envers, c'est pas grave. Des commandes de finition, on va y revenir tout à l'heure. Ici vous avez des petites gouttes d'encre qui vont correspondre à l'encre utilisée pour faire les finitions. Ici vous allez avoir, hop, décidément j'ai tout mis à l'envers, des améliorations que vous allez pouvoir prendre pour améliorer votre plateau de joueur. Donc les différentes caractéristiques de votre plateau de joueur. Ici nous allons avoir des engrenages qui vont rentrer sur notre deuxième partie de plateau de joueur. Vous allez voir c'est juste incroyable. Et ici nous avons les mécénats. De chaque côté du plateau vous retrouverez le deck de caractère de commande. Ici le deck de finition pour les commandes. Ici le deck la pioche en fait d'amélioration. Vous allez avoir les caractères ici. Alors ça c'est absolument génial, ce sont des petits caractères en bois. Vraiment comme si on allait imprimer comme à l'époque d'un journal. Ici vous allez avoir le stock d'engrenages que vous allez pouvoir renouveler à chaque tour. Ici le petit coffre comme vous voyez. Alors c'est un petit coffre en carton comme ça mais c'est trop chouette. C'est pour ranger l'argent. Donc ce sont des florins. Donc au début chaque joueur va partir avec Guy Florin. Et il faut savoir que tout le jeu se range dans des petites boîtes. Comme ça vous en avez 6. Donc c'est absolument trop bien au niveau du rangement. Le jeu au niveau du matériel c'est un truc de fou. Ici nous allons avoir un pion de premier joueur. Ici vous allez avoir des petits composants qui seront de la couleur de chaque joueur. Donc un disque ici qui sera placé sur le 0 au niveau des points de victoire. Vous allez avoir des petits cubes ici pour représenter chaque caractéristique. Donc le lettrage, ça je ne sais plus ce que c'est, le cuir, l'encre. Vous avez un disque ici également qui va permettre d'avoir des petits bonus suivant l'évolution de vos caractéristiques. Et ici vous allez placer vos engrenages. Toutes les commandes que vous allez prendre vont être placées sur les côtés de votre plateau joueur. Donc c'est pour ça qu'à la fin il y a quand même un grand espace pour chaque joueur. Il faut quand même une grande table surtout si vous jouez à 4. Nous allons avoir un par avant là comme vous voyez comme ici. Alors je ne le mets pas parce qu'en fait sinon ça ne sert à rien vu du dessus. Vous comprenez bien que ça ne sert à rien mais chaque joueur va avoir sa petite planche de programmation en fait derrière un par avant qui sera à l'abri du regard des autres joueurs. Et en même temps vous allez pouvoir avoir le rappel des différentes séquences de jeu, le rappel de toute l'iconographie du jeu. Mais vraiment vous allez très vite vous y faire, c'est vraiment très très bien. Et ici le nombre de cubes qui sont alloués à chaque joueur lors de la phase de programmation. Le petit par avant jeu l'enlève, on l'oublie. Pour l'explication on n'en a pas besoin. Il reste encore un dernier truc, ce sont les petits imprimeurs ici, nos petits personnages. Donc vous allez en tirer un au hasard et vous allez le placer juste ici dans la partie prévue de votre plateau de joueurs. Et ce sera un bonus permanent pendant toute la partie. Donc par exemple ici je vais démarrer avec deux engrenages, ça c'est vraiment pas mal. Alors quel est le but de Gutenberg ? Et bien vous allez jouer des imprimeurs et donc vous allez essayer de faire évoluer votre atelier. Donc modifier les performances de votre atelier, essayer de programmer les meilleures choses possibles pour récupérer les meilleurs éléments du jeu. En tout cas ceux qui vont vous intéresser le plus afin de pouvoir remplir des commandes, gagner de l'argent et des points de pouvoir. Et forcément le gagnant à la fin sera celui qui aura accumulé le plus de points de pouvoir. Donc comment on va les obtenir ces points de pouvoir ? Et bien ce sera par le biais des commandes. Ce sera également par le biais des caractéristiques de votre plateau de joueurs. C'est à dire que plus vous allez les monter, plus elles vont vous rapporter de points de victoire à la fin. Par exemple vous allez gagner 6 points de victoire par caractéristique qui vous allez monter jusqu'en haut. 3 points pour celles qui seront au niveau 5 et 1 point pour celles qui seront au niveau 4. On gagnera également de l'argent par rapport aux mécènes que l'on aura, les cartes de mécénat. Donc à chaque fois, à chaque carte que vous allez pouvoir prendre et acquérir, et bien vous rapportera 8 points en fin de partie. Et chaque groupe de 3 pièces en fin de partie vous rapportera 1 point. Alors donc je vous disais en piochant ce petit personnage, et bien je vais devoir choisir 2 engrenages. Donc je vais en prendre 4 juste ici et je vais regarder un petit peu comment ça se passe. Et en prendre 2 pour les mettre sur les roues qui sont prévues ici. Alors qu'est-ce que l'on retrouve comme type d'iconographie sur les engrenages ? Et bien par exemple celui-ci nous fera monter d'un cran la caractéristique du cuir juste ici. Et celui-ci, et bien si j'accomplis une commande en fin de tour et que j'utilise du cuir pour cela, lors de cette commande, et bien je vais gagner 2 points de victoire supplémentaires. Ici je gagnerai une goutte d'encre bleue. Ici je pourrais changer une goutte d'encre bleue contre 2 autres gouttes. Vous aurez donc compris comment fonctionnent les autres icônes avec des petites gouttes d'encre. Ici je pourrais me débarrasser d'une lettre en fin de partie par exemple pour obtenir soit 3 points de pouvoir, soit 5 florins. Enfin celui-ci, lorsque je vais l'utiliser, et bien je le regarderai par exemple si nous sommes au 4ème tour, et bien je prendrai 4 points de victoire. Allez on va dire qu'au début on a besoin de faire monter les petites performances de notre atelier. Et bien on va prendre ça et puis on va prendre pourquoi pas de l'encre. Allez hop c'est parti et voilà. Donc je les place comme je veux dans les petits trous. Vous avez vu comme c'est carrément trop trop bien et vous allez voir que pof 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 ça va tourner. Et ça va nous permettre d'activer suivant les tours différentes parties de l'engrenage. J'ai oublié de vous dire encore un truc, c'est les petits pions qui sont ici avec une croix. Et bien lorsque j'utilise une partie de mon engrenage, c'est à dire que ces petits bonus là on peut les utiliser quand on veut. Et bien je mets une croix par dessus. Donc j'utilise par exemple mon option pour monter ma caractéristique de cuir. Hop je la monte au niveau 1, je mets une petite croix dessus, je ne peux plus utiliser cet engrenage. Alors justement je vais vous parler de tourner les engrenages. Et bien la première phase de la partie sera de tourner les engrenages. Évidemment sur le premier tour vous ne pourrez pas le faire car vous n'avez pas d'engrenage. Donc même là ceux que je viens de prendre je ne vais pas les tourner juste sur cette partie. On les tournera au début de la prochaine manche. Je vais remettre les deux engrenages que je n'ai pas choisis juste en dessous. Et chaque joueur va pouvoir choisir des commandes parties parmi un certain nombre qui seront mises en place. Donc là je ne vous l'ai pas fait mais on va mettre sur le côté 6 commandes. Donc 6 cartes comme celle-ci plus 6 finitions. Donc ça c'est valable pour deux joueurs. Donc 6 cartes. Plus le nombre de joueurs augmente plus vous aurez de cartes à disposition au début. Et vous allez donc choisir chacun votre tour. Donc le premier joueur va choisir une commande. Donc qui sera composée d'une carte de commande plus une carte de finition. Et tous les joueurs vont choisir. Ensuite ça va revenir au partir du dernier qui va remonter comme ça jusqu'au premier. Alors voilà on va dire que j'ai choisi mes commandes. Donc j'ai choisi celle-ci avec un A et un I qui me rapportera deux florins. Et donc les finitions. Donc ici une goutte d'encre rouge qui me rapportera deux points de victoire si je l'ai au moment de vendre ma commande. Mon niveau de caractéristique AA en fait les lettres au niveau 1. Donc il faudra qu'il soit ici pour obtenir un point de victoire supplémentaire. Et si je veux obtenir ces deux points encore supplémentaires il faudra que je remplisse les deux conditions. C'est à dire que si en fin de tour je veux vendre cette commande. Et bien je peux très bien juste vendre celle-ci en ayant rempli les caractères. Donc je serai obligé de me débarrasser des deux cartes. Mais je suis tout à fait autorisé à vendre ma commande sans avoir rempli la finition. Par contre je ne gagnerai que deux florins. Si je veux avoir donc la suite et bien il faudra une goutte d'encre rouge. Avoir le niveau 1 ici pour la caractéristique des lettres. Et cela me permettra de obtenir deux, trois, quatre, cinq points de victoire. Si je n'ai pas l'encre rouge mais que je n'ai que ce niveau 1 d'accessible dans mon plateau de joueur. Et bien j'obtiendrai seulement un point de victoire. Dernière chose avant de démarrer. Vous allez prendre chacun trois lettres parmi les lettres qui sont mises à disposition. Donc là par exemple et bien évidemment je vais prendre un A, un I et forcément vous vous en douterez un autre I. Mes lettres je vais les mettre de côté et je vais pouvoir commencer la phase de programmation. Alors eux ils appellent ça la phase de planification mais c'est la même chose. Donc imaginons que je suis le premier joueur. Et bien je vais avoir huit cubes noirs comme ceci avec moi. Alors que l'autre joueur aura sept cubes. Et après je lui redonnerai un cube lorsqu'il sera premier joueur etc. Le premier joueur a toujours un cube de plus. Lors de cette phase je vais prendre mes petits cubes et les placer juste ici sur ma tablette de programmation. Et si je veux faire au moins une fois toutes les phases de jeu. C'est à dire l'achat de commandes, l'achat d'encre, l'amélioration, l'engrenage et le mécénat. Déjà je vais être obligé d'en placer au moins un sur chaque ligne. Voilà en mettant mes cubes noirs de cette manière je suis déjà assuré de participer à toutes les phases. Maintenant celui qui aura le plus de cubes dans une ligne et bien sera le premier à choisir. Donc ça c'est quand même une belle importance et une belle opportunité. Car parfois il y a des choses qui vont vous intéresser. Par exemple si je prends par rapport aux lettres que j'ai ici. Donc A I A A I I. Et bien effectivement cette commande là m'intéresse fortement. Puisque en fait je n'aurai plus qu'à acheter un U à un moment donné pour obtenir plus facilement cette commande. Donc je vais aller mettre un deuxième cube ici. Je vais aller mettre un autre cube par exemple au niveau du mécénat. Et puis au niveau de l'encre pourquoi pas pour aller choisir l'encre plus facilement. Mon adversaire va faire exactement la même chose. Alors je vous dis mon adversaire parce que là on joue à deux. On simule une partie à deux. De l'autre côté du plateau en fait vous avez un autre la même chose. Mais avec un plateau adapté pour quatre joueurs. Donc mon adversaire va faire la même chose. Ensuite on révèle les paris de chacun. La programmation de chacun. Et vous allez donc celui qui aura le plus de cubes sur chaque ligne va démarrer. Va choisir en premier les différentes cartes et les différents petits tokens sur le plateau. A savoir que si vous avez une égalité de cubes. C'est à dire que si par exemple mon adversaire avait mis également deux cubes en achat de commande. Et bien c'est moi qui prendrai tout de suite la première commande puisque j'ai le premier joueur. Donc je sais moi qui passerai le premier au niveau des cartes commande. Donc lorsque je prends une carte commande et bien je prends une carte impression, une carte caractère comme celle-ci. Et je vais prendre une carte finition. Donc alors je vais faire attention au nombre de points de victoire ou aux éventuels bonus que cela nous rapporte. Parce que par exemple ici si j'arrive à remplir toutes les conditions de cette carte de finition. Et bien j'aurai une commande gratuite que je vais pouvoir aller chercher au niveau des pioches. Donc là je vais prendre forcément celle-ci puisque c'est ce qui m'intéresse avec les lettres que je vais essayer de récupérer. Et puis on va essayer de prendre celle-là qui pour le coup n'est pas très... Je vais enlever les cartes du dessous parce que sinon ça va être compliqué. Qui est pour le coup assez accessible au niveau des caractéristiques. Mon adversaire va en faire autant. Donc il va prendre par exemple celle-ci. Voilà hop. Ensuite nous allons regarder combien il y a de cubes sur chacune des tablettes de planification pour l'encre. Et là je vais encore choisir en premier. Et je vais prendre par exemple et bien pourquoi pas la bleue, la rouge et la jaune. Puisque ça m'intéresse ici pour remplir mes objectifs. Mais alors je vais pouvoir prendre la bleue gratuitement. Hop je la prends. Si je veux la rouge et bien je vais devoir payer un florin. Hop. Et si je veux également la jaune, je vais devoir payer un... Non pas un deuxième florin mais une pièce de 2 florins pour l'avoir. Donc si je veux prendre les 3 encres de la ligne, cela va me coûter 3 florins. Alors attention car dans ce cas de figure, si j'avais voulu acheter simplement la goutte d'encre jaune, je n'aurais pas pu. Il aurait fallu quand même que j'achète les 2 précédentes pour avoir accès à la troisième. Ensuite nous allons arriver aux améliorations. Donc le premier joueur va choisir en premier son amélioration qui va trouver la plus sympathique, la plus bénéfique pour lui au niveau de ce qu'il y a sur la table. Donc moi je sais que je dois améliorer la composition parce que je viens de regarder maintenant les vrais noms. Et ici la gravure. Donc je vais prendre et bien pourquoi pas celui-ci qui va me permettre d'augmenter d'un niveau ma composition et d'un niveau l'encre. Alors ce n'est pas l'encre, c'est l'enluminure. Mais enfin bon, vous aurez compris que les termes techniques du jeu, quelque part vous n'en aurez pas forcément besoin pour arriver à jouer à ce jeu. Alors attention sur les améliorations. Je peux à la fois améliorer deux capacités comme sur la carte, mais si les deux capacités ne m'intéressent pas, et bien je peux très bien n'en améliorer qu'une. Mais du coup je n'améliore évidemment pas les deux autres. On passe alors aux engrenages. Donc les joueurs vont prendre les engrenages qui les intéressent. Donc par exemple, pourquoi pas celui-ci. Hop, je vais le mettre comme ceci. Alors autre option des engrenages, je sais que si je ne prends pas d'engrenage, je pourrais très bien prendre un de mes engrenages que je n'ai pas encore utilisé et changer sa valeur. C'est-à-dire que je le tourne et puis après je vais pouvoir l'utiliser pendant mon tour. Disons que je vais prendre celui-ci, hop, je le mets en place. Et là je peux tout de suite utiliser ma capacité de cet engrenage. Par exemple, donc ici je vais monter d'un cran ma capacité ici, ma caractéristique qui est au minimum, donc la gravure. Ici je peux récupérer une goutte bleue. Donc je prends le petit sac et je prends, hop là, une goutte bleue dans le sac. Donc ceci fait, je mets les petits caches sur mes engrenages. Donc là je n'ai plus l'opportunité d'acheter des engrenages. Donc ça, d'utiliser des fonctions de mes engrenages. Donc ça c'est quelque chose que je peux faire n'importe quand. Et un autre truc que je peux faire n'importe quand, c'est acheter des lettres. Donc là j'ai trois lettres dès le début, je peux très bien acheter une nouvelle lettre. Par exemple, j'ai besoin d'un U, et bien pourquoi pas je vais le faire. Allez, j'utilise ma pièce de 5 florins. Et cela va me coûter donc 4 florins pour acheter une nouvelle lettre. Puisque c'est ma quatrième lettre, donc quatrième lettre, 4 florins. Ma prochaine lettre va me coûter 5 florins, et ainsi de suite. On termine par la phase de mécénat. Donc là en fait, vous allez avoir accès sur le premier tour. Alors un petit truc que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a un petit pion noir ici qui va vous permettre de suivre sur quel tour vous êtes. Au début vous êtes sur le tour 1, et vous n'avez accès qu'à cette phase de mécénat. Sur le tour 2, ce sera exactement la même chose. Et à partir du tour 3, 4, 5, 6, vous allez avoir accès aux différentes cartes qui sont sur le plateau. Sauf que, en fait, vous allez pouvoir toujours avoir accès à ce qui est avant. Donc lorsque je serai arrivé en tour 4, je pourrais débloquer cette carte si j'ai les compétences pour. Mais je pourrais également accéder à celle-ci et à chaque caractéristique des tours précédents. Donc grâce à mon petit cube ici, je vais le placer sur une des lignes ici. Donc qu'est-ce que je vais avoir comme choix ? Je vais pouvoir prendre une commande gratuitement. Donc si je le fais ça, je vais prendre deux cartes commandes ici, deux cartes finitions ici. J'en choisis une de chaque, et je défausse l'autre. Je vais pouvoir augmenter une capacité ici. Je vais pouvoir prendre trois pièces dans le coffre ou alors choisir dans le sac deux encres qui m'intéressent pour mes futures commandes. On va dire que j'augmente ici une compétence. La compétence dont j'ai besoin, eh bien ça va être la compétence de gravure. Hop, je la monte au niveau 2. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrive à une compétence au niveau 2 ? Eh bien, il y a une petite flèche. Et cette petite flèche nous indique qu'il va falloir monter le disque ici d'un cran. Et là, je vais gagner une petite goutte d'encre de mon choix dans le sac. Hop, on va prendre une petite goutte grise pour compléter également cette finition. Lorsque je serai arrivé au niveau 4, eh bien, avec n'importe quelle de mes compétences, je vais augmenter au niveau 5 également. Donc là, j'aurai le droit à une commande gratuite. Et au niveau 6, j'aurai le droit à une lettre gratuite. Donc ça, c'est très intéressant. On arrive alors quasiment à la fin du tour puisqu'il va falloir maintenant, si vous le pouvez, eh bien, compléter des commandes. Alors, on va regarder ce qu'on peut faire. Eh bien, ici, je pourrais, par exemple, compléter la plus grosse des commandes qui est juste ici. Donc A, I, I, U. Donc ça, au niveau des caractères, tout va bien. Je peux mettre une petite goutte grise ici, une petite goutte bleue ici. Je ne peux pas obtenir les points supplémentaires à cause de mon niveau de gravure qui n'est pas à son maximum. Et du coup, eh bien, je vais augmenter. Je vais pouvoir prendre de l'argent et je vais augmenter mes points de victoire. Donc je peux faire ça. Mais peut-être ce qui est plus intéressant à faire au début, en attendant d'avoir le niveau de gravure nécessaire pour obtenir tous les points de victoire, eh bien, je vais pouvoir compléter, par exemple, celle-ci. Le A et le I. Donc je gagnerai deux florins. Mais par contre, je vais pouvoir mettre une goutte d'encre rouge ici. Et j'ai un niveau 1 au niveau 2. Je ne sais plus ce que c'est, mais bref, les lettres. Donc au final, je vais gagner deux florins pour avoir fait ma commande. Et je vais gagner deux, trois et quatre, cinq points de victoire. Donc ça, c'est vraiment cool. Hop, je monte mon pion de cinq points de victoire. La petite goutte d'encre, elle est défaussée. Elle retourne dans le sac. Mes lettres, par contre, je les conserve. Ça, je ne les perds pas. Ça sera jusqu'au bout de la partie. Je défausse ma commande. Et voilà, au niveau de l'achat des commandes. Si j'avais pu remplir plusieurs commandes d'un seul coup, évidemment, je t'ai autorisé à le faire. Il n'y avait pas de problème. On va alors arriver à la préparation du prochain tour. Donc qu'est-ce qui va se passer ? On va remettre des cartes de commande sur le plateau. Hop, on remplit toutes les cases vides. On va remettre des cartes d'amélioration. On va remettre des engrenages. On va compléter les gouttes d'encre manquantes. Donc tirez-les bien une par une. Parce que sinon, l'ordre d'achat des gouttes est quand même important. Donc on pourrait vous dire, ouais, tu les as mis dans le sens que tu veux. Donc tirez bien une par une. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Et puis voilà, vous allez pouvoir retirer vos petits caches sur vos engrenages. Et le début de votre tour, eh bien, ce sera de tourner les engrenages pour le prochain tour. Donc alors, on avance le pion d'une case et on avance, on fait tourner nos petits engrenages. Regardez comme c'est magique. Et là, pour mon prochain tour, eh bien, je vais avoir accès à des nouvelles capacités sur mes engrenages. À la fin du dernier tour, vous allez comptabiliser les points en regardant combien de points vous rapporte chaque compétence qui sera le plus haut dans votre tableau. Vous allez prendre les huit points par carte de mécénat et vous allez compléter par des paquets de trois pièces comme ceci. Et chaque paquet de trois pièces vous rapportera un point. Le gagnant sera celui qui aura le plus de points. Vous l'aurez compris, on se retrouve dans un instant pour les avis sur Gutenberg. Ce jeu a reçu le Seal of Excellence de Dice Tower et ce n'est pas pour rien car c'est un jeu absolument génial. Ce jeu, il est déjà, quand vous ouvrez la boîte, vous faites « Waouh ! » Le matériel, c'est juste à tomber. La qualité, c'est juste incroyable. Tout le matos, c'est juste parfait. Tout est rangé dans des petites boîtes, c'est incroyable. Vraiment, je n'ai jamais vu ça encore, un jeu aussi beau, aussi bien rangé, aussi nickel. C'est juste de la folie. Vraiment, Gutenberg, c'est une édition, au niveau éditorial, c'est juste incroyable. Le jeu, il marche du feu de Dieu, ça marche vraiment très bien. C'est très très simple. Vous avez vu, une fois que vous connaissez l'enclenchement des différentes phases, etc. Ça va très vite, c'est très très simple. Après, c'est plus compliqué de faire les bons choix, etc. Mais c'est vraiment très très simple. C'est un jeu vraiment super. Au niveau de tout, ça marche vraiment très bien. Et puis, c'est très très bien équilibré. Vous avez, à la fin, il y a vraiment, nous, les parties qu'on a faites, il y avait 1 point, 3 points. Mais sur 80, 90 points. Donc, il y a 1 point d'écart, ça se joue vraiment à rien. Donc, la moindre petite erreur, la moindre petite faille. Parfois, juste le fait d'avoir au moins 3 ou 6 florins à la fin pour prendre 1 ou 2 points de victoire. Ça suffit pour passer devant. C'est vraiment incroyable. Vraiment, ce jeu-là, je l'adore. Et puis, j'espère que vous allez aussi l'adorer. Je vous le conseille vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Gutenberg, c'est une vraie pépite de chez Atalia. Donc, merci à eux pour m'avoir permis de le faire découvrir en vidéo. Et puis, j'espère qu'au moins, je vous aurais donné envie d'aller le découvrir, d'aller acheter une boîte. Ou d'y jouer dans un festival ou dans une ludothèque. Et du coup, maintenant que vous savez tout sur Gutenberg, alors, tu joues ou quoi ? Sous-titrage ST' 501